Yo les Trasheurs, vous avez vu le titre, je quitte cette chaîne. Après 5 ans d'ouverture de la chaîne, oui, je quitte le collectif de Trash. Je quitte aussi Trash, du coup, après plus de 3 ans sur la chaîne, je quitte Trash. Je ne ferai plus de vidéos ni sur Trash, ni sur Pokémon Trash. Oh, du drama, du drama et du drama ! A tel point que le D, le R et le MA de drama me font encore faire dans les draps. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le net encore ce week-end ? La chaîne au magnifique top est complètement dilapidée, explosée. Ah bah si, si je te le dis, c'est arrivé à tel point que la phrase « Je quitte Trash » est devenue un mème. Mais comme d'habitude pour tous les perdus de la vie, je vais vous expliquer qui est Trash, comment est Trash, pourquoi Trash, à quelle heure Trash ? Mais quoi ? Mais ça n'a aucun putain de sens ! Trash est une chaîne YouTube créée par le youtubeur Neoxys dont les collaborateurs principaux sont Bronol et Iconoclast. Tout a commencé avec un site internet nommé Pokémon Trash. Ce site a donné dans un premier temps la chaîne Pokémon Trash, gérée par Clidéon, Askins et Neoxys. Arrivé aux 100 000 abonnés, Pokémon Trash recruté. C'était ainsi que Bronol et Iconoclast ont fait leur apparition. Petit aparté intemporel, Iconoclast avait sa chaîne et l'avait renamed à une époque en Trash Story pour faire le mec corporate. Alors qu'au final, il est revenu à la base des bases, c'est-à-dire Iconoclast. Neoxys, parallèlement à Pokémon Trash, a créé la chaîne du nom de Trash qu'on connaît tous actuellement. Dont finalement Bronol et Iconoclast, fraîchement venus, ont rejoint l'aventure. Arrivé à peu près aux 500 000 voire 600 000 abonnés, ils ont décidé d'ouvrir une web TV nommée Trash TV dont le but était de faire des lives. Ceci était géré et créé par Clidéon. 2017, Clidéon n'était plus et les fameux lives ont disparu avec lui. Pour devenir au final la chaîne personnelle de Neoxys, l'actuel dirigeant de Trash. Et de ce pas, avec la vitesse par laquelle le nombre d'abonnés fleurissait, il fallait des règles pour gérer tant de personnes. D'où la sainte bible des Trashers, le fameux PDF. Le fameux PDF qui te dit comment parler, comment te gérer et comment te comporter jusqu'à en maîtriser ton propre humour à la pipette. Je te cite quelques exemples d'humour imposés comme le démon et l'hardcore. Le démon qui est une blague qui consiste à dire les choses d'une façon démoniaque, un peu diabolique. L'hardcore c'est de parler de manière badass sur un fond de musique rock'n'roll. Bien joué le bon toutou, tu es bien calibré mon petit toutou. Via le PDF, les Trashers avaient un certain code d'honneur. Ils devaient suivre les codes mais pas trop. Être fonceur mais pas trop. Être les gentils mais pas les dramas cuides. Enfin bon, maintenant c'est raté quand tu vas me dire. En gros, tu devais respecter les règles tout en les bafouant et en te censurant. J'imagine que certains ont pété un câble. Tu avais même un tutoriel comment faire tes vidéos reprenant plusieurs sites de la concurrence avec beaucoup de chaînes étrangères. Mais bon, à force on a l'habitude. Bref, Neoxys gérait le relationnel entre les Trashers et Econoclast avec sa copine Elena. S'occupait de la gestion administrative et du paiement des factures de certains prestataires comme Léo de Techmaker. En gros, bref, c'est la secte La Salle en plus organisée avec des gens possédant un plus gros cuit. Mais alors dites-moi, comment cela a bien pu exploser ? Eh bien, à la date du 8 novembre 2019, Econoclast, l'un des patrons de Trash, a fait une vidéo dans laquelle il annonce son départ. Par la suite, Bronol, l'un des fondateurs, choqué de cette information, publie une vidéo sur la chaîne de Trash dont il avait encore l'accès, annonçant son départ du collectif. La raison ? Sans Econoclast, Trash n'était plus Trash. Et ça avait foutu un bordel pas possible dans la gestion de l'entreprise qui est Trash. Et au passage, il a donné 2-3 coups de coude à Neoxys, l'un des fondateurs de Trash. Enfin, vous commencez à voir un peu l'organigramme de l'entreprise. Il avait dénoncé une certaine censure envers les anciens membres de la chaîne. C'est-à-dire que dans l'onglet Communauté de la chaîne, il supprimait automatiquement certains commentaires citant d'autres membres, voire certains vidéastes avec qui ils ont fait des vidéos. Par exemple, si tu postais une phrase avec le mot Alcor, cette phrase était automatiquement déplacée dans les mots indésirables de la chaîne. Et il rebelote le lendemain avec Léo Techmaker et Askins qui ont fait une vidéo d'adieu en crachant sur le méchant patron capitaliste qui est Neoxys. Enfin, bon, craché craché, c'est plutôt Léo, hein, qui avait une certaine haine envers Neoxys. Quand tu regardes comment Neoxys a placé avec tant de finesse un petit pic à Léo, et cela dans une phrase tout à fait normale, tu te dis que chacun a la haine envers l'un l'autre. Bref, tout cela a foutu un bordel pas possible et le jeu qui trache est devenu même un mème. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. Parlons un peu du fameux esprit de famille que prenait la trash family. Léo de la chaîne Techmaker s'est notamment plaint que la charte du collectif n'était toujours pas respectée. Enfin, ça, c'était la théorie. Entre autres, Léo était le bouc émissaire du groupe. Certains reprenaient alors sa tête sur des posts de Rizitas avec Iconoclast qui a cité ce tweet avec le mot fragile. La tête de Léo était posée en sticker sur Discord en étant aussi un mème. Et rebelote pour les cartes de Battletube représentant Léo, sur lequel on affichait son personnage avec une expression qui pleurait. Comme évidemment toutes les entreprises, même si on prône un système d'égalité, que ça soit dans la vraie vie, il y en a toujours un qui se prend toujours plein la gueule. C'est sans compter aussi le nombre de fois où on a taquillé certains collègues. Et c'est sans oublier où certains se foutaient de la gueule d'autres parce qu'ils les avaient enregistrés en train de dormir. Même si ça paraît assez taquin, pourquoi est-ce que Néoxys l'avait affiché sur sa chaîne personnelle, le fait qu'une fille de son collectif était en train de ronfler ? Même si ça peut paraître assez gentil, et encore je mets gentil entre guillemets, à la longue je vous dis que ça peut être super pénible. Ça commence par un lol PTDR, oh c'était qu'une blague, et ça finit en harcèlement, enfin tu connais. Et des fois cette accumulation, ça peut passer d'un certain égo, attention, attention, je dis bien que selon les gérants, quelqu'un avec une forte personnalité, c'est différent de la conflictualité. Alors évidemment quand Iconoclast insulte un abonné qui joue du ukulélé en convention, du ukulélé, imagine toi le mec qui joue une putain de guitare. Imagine, il l'insulte en pleine convention, le mec il part en pleurant, ça passe. Quand ça se fout de la gueule de l'opoc en public, ça passe. Alors que je le répète, dans la charte de la trash family, il est interdit de se foutre de la gueule de quelqu'un en public. Et bien encore c'est gentil, on reste dans un humour assez acuité, avec beaucoup de cuir. Mais quand un mineur du nom d'Alcor souhaite se lancer dans son aventure YouTube en solo, car il n'avait pas une voix assez grave et qu'on le bloquait à poster des vidéos sur la chaîne trash. Ça l'insultait de traître et ça a craché tout son respect. Mais chose qui est assez bizarre, le principal fondateur, donc Neoxys, ne s'est pas prononcé sur le fait qu'il a insulté Alcor de tous ses morts. Que nenni, esprit critique, je suis là, qui a tort, qui a raison. Même quand l'ancien membre, l'opoc, faisait des vidéos, il avait une énorme pression, demandant ainsi de se dépêcher, d'uploader une vidéo, de faire la vidéo, de la monter et aussi de passer des nuits blanches pour au final être remercié car il ne faisait pas assez de vues. Mais t'inquiète la famille avant tout, QLF t'a capté. Autre non-dit, et là c'est encore un peu plus précis. Parlons d'une certaine digestion assez hasardeuse dont certains se sont plaints. Je parle notamment de la rémunération. Chez Trash, il y avait encore un groupe, c'était celui de la Trash Academy ou les Talents Trash dont j'ai parlé en début de vidéo. Les Talents Trash, c'était des abonnés qui étaient à fond derrière le projet. Ils s'occupaient des parties chiantes et lassantes, c'est-à-dire l'écriture et le montage. Qu'est-ce que ça me fait chez ces parties-là ? 10% des revenus pour l'écriture, 30% des revenus pour le montage. Donc 30% et 10%, ça fait 40%. Et les 60 autres % étaient dédiés à ceux qui ont posé leur voix. Est-ce que tu te dis qu'il n'y a pas un petit problème au niveau du temps de travail réparti ? Mais pourtant, selon Neoxys... Depuis un an et demi, il y a des gens qui m'aident sur mes vidéos. Ils font un travail formidable. Eux aussi, ils votent beaucoup. Eux aussi, ils se font engueuler. Eux aussi, ils se font bien payer pour ce service. Bon, revenons à nos boutons. Sur le reste des vidéos, c'était du 50%, 50% des revenus engendrés par les vidéos. C'est-à-dire que tu réalisais ta vidéo de A à Z, 50% des revenus générés te revenaient. Et encore, sur la chaîne live, c'est-à-dire l'ancien Team Trash ou la Trash TV, qui est désormais la chaîne de Neoxys. C'était du 30% des revenus engendrés étaient répartis selon les Trashers. Imaginons, tu crois faire un don de 100€ à Iconoclast parce que c'est sa partie où il est en train de parler et il est en live en ce moment même. 30€ vont à l'équipe Trash, 70€ vont dans la cagnotte commune. Sur ces 30€, si tu divises avec le nombre de personnes sur le live, par exemple 10 personnes, on obtient 3€ pour le créateur sur les 100€ que tu as versés. Et encore, c'est assez flou parce que est-ce que ces 3€ sont du revenu net, c'est-à-dire après impôt ou non. Chez Trash, tout était simple, tu fais une vidéo de A à Z, la vidéo que tu réalises et sa rémunération, tu en tires 50%. Là encore, la question qui revient, est-ce que c'est du net ? Et est-ce qu'on doit prendre en compte, parmi tout cela, les frais de l'entreprise qui s'élevaient à 200€ ? Et encore sur tout cela, sur les 50%, est-ce que c'était compris ou non compris avec les taxes sur le bénéfice, donc les 33% d'impôt sur les sociétés ? Bref, plus personne ne comprenait rien à rien, si tu es perdu, bah moi je le suis tout autant. Et je pense que les Trashers devaient être aussi un peu plus perdus que nous. Et je pense que ce fouillis total est l'une des raisons que j'ai cité, l'une des raisons qui a fait exploser le collectif. Et encore, ce système de rémunération, c'était l'ancien, depuis ils ont changé la chose. Mais bon, ça ne doit pas voler aussi haut si tout le monde s'est cassé du jour au lendemain. Et encore de cette rémunération, n'oublions pas les mineurs ou encore les personnes qui n'avaient pas d'entreprise. On notera le travail d'Alcor et de Quantum qui, eux, possédaient pas de société à l'époque, dû à leur âge. A moins qu'un des parents avait ouvert une société à leur nom et encore c'est bien plus complexe que ça. Autre moment, autre facteur, le départ ne s'est pas fait au hasard. L'un des fondateurs, Bronol, avait cité une censure envers certains anciens membres, via l'onglet Communauté de la chaîne, mettant alors à la poubelle toutes les phrases composées de termes comme « Autre thrasheur », « Iconoclast » ou encore « Alcor » et j'en passe. La première vision était celle de Bronol et de Léo, qui assuraient une volonté de censure et d'oubli du travail de certains thrasheurs. Néoxy, celui qui était accusé et qui a établi ses mots-clés, se défend comme quoi, sur les 7000 à 10 000 commentaires par vidéo, on le spammait tout le temps avec ces mêmes questions et qu'il en avait marre. Pris d'incompréhension, Léo demande des justificatifs. Mais, en même temps, qui dénonce ce spam concernant les chaînes de ses amis avec des questions sur la chaîne d'Alcor ? « C'en est où avec Thrash ? Tu ne fais plus une partie de Thrash ? » Et selon le même Léo, ça devait les saouler. « Je sais très bien que ça les fait chier d'être impliqué à tout ça, de manière indirecte et de recevoir plein de commentaires. Par exemple, tous mes commentaires sur mes vidéos, ça ne parle que de Thrash. Et je sais très bien que c'est aussi leur cas. Et en vrai, je peux comprendre que ça les saoule, très franchement. Je peux vraiment comprendre. Mais pourtant, il est toujours pris d'incompréhension lorsqu'il s'agit de Neoxys sur la chaîne Thrash qui subit la même situation. N'est-ce pas un petit peu hypocrite ? Et encore, Léo se plaint que Bronol s'est vu retirer ses droits d'accès sur la chaîne lorsque le fameux Bronol a posté une vidéo comme quoi il a quitté le collectif. Et il se questionne du pourquoi Neoxys parle dans son poste d'autorisation d'accès à la chaîne alors qu'il lui en a retiré les droits. Et comme l'indique le règlement dans El Famoso PDF, tout thrasheur qui annonce son départ en public via un tweet ou une vidéo se verra définitivement supprimé de ses accès à YouTube. Mais ce qui fait ressentir en fait ce ras-le-bol général, c'est que personne ne faisait plus de vidéos. On parlait notamment de Bronol et de Léo qui faisaient des vidéos sur leur propre chaîne. Imaginons, tu déposes un dessin, tu en as tous les droits. Imaginons que tes collègues profitent de ces dessins qui sont la marque de ta chaîne, qui a plus d'un million d'abonnés, afin de les utiliser à leur profit. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser sur leur chaîne personnelle des dessins qui ne leur appartiennent pas, une charte graphique qui ne leur appartiennent pas, pour un bénéfice personnel. Et profiter de ce shibi, mettre ce shibi sur une miniature, ça augmente le référencement. Ça permet de placer l'image de marque qui est devenue trash pour en gagner en référencement. Et là, imaginons, tu as la place de celui qui a déposé les droits, c'est-à-dire Neoxys. Personne ne fait de vidéos sur la chaîne trash, tout le monde est sur sa chaîne personnelle. Tu vas demander aux membres d'arrêter d'utiliser le code visuel de trash pour leur propre intérêt et là, même s'ils ont tort, tous les membres vont développer un petit sentiment de frustration. On l'a directement ressenti avec Léo qui ne possède ni avatar, ni bannière, ou encore ni de miniature. Et bien évidemment, la chaîne d'Iconoclast qui a totalement changé de shibi. De peur de recevoir un procès de la part de Neoxys pour vol de contenu soumis à des droits d'auteur. Et là, que nenni, il y a encore un autre non-dit. J'ai un pressentiment que tous les discours se ressemblent. Hum, blablabla, l'ambiance est bonne, blablabla, c'est la faute de Neoxys, blablabla, même titre, même durée, blablabla, je dénonce le méchant propriétaire, méchant capitaliste et grand vilain patron. Point comment aux autres vidéos de tous les trashers. Personne ne veut citer son nom. Le nom de Neoxys, de peur d'avoir un Thomas Siris. C'est-à-dire un chassé main courante et une droite amenant vers l'entrée du tribunal pour diffamation. Alors que Neoxys, sur sa vidéo personnelle, comment dire, on en a absolument rien à foutre. Je pense que derrière ça, ils se sont regroupés en vocal après le départ d'Iconoclast et ont par la suite décidé de sortir le même discours. Même si Léo aimait en rajouter une couche. Sur quoi ? Sur des paroles peut-être. Je ne dis pas que Léo ment, je ne dis pas que Neoxys ment, je ne dis pas que les autres mentent. Mais est-ce qu'un mentor possède-t-il des caractéristiques physiques particulières ? Possède-t-il un chapeau ? Bégaye-t-il souvent ? Et doit-on croire quelqu'un sur des paroles non appuyées ? On l'a vu déjà avec l'affaire La Salle. Et ce qu'un dit est une preuve. De son côté, personne ne parle du fait qu'Iconoclast est parti car il voulait créer sa Redbox-like au Japon. Avec l'entourage de l'entreprise Trash. C'est-à-dire avec Silver, Elena, Etagère et Mage. Profite-t-il de son départ pour lancer un drama propulsant alors son projet au premier plan. Afin de se donner un certain boost. On ne le sait pas. Mon ressenti, ça sera à peu près comme histoire d'Eclipsa. Sur le fond, ils vont faire un collectif. Ils vont virer les indésirables et vont recréer quelque chose d'ensemble. Chacun désapprouvé comment fonctionnait Trash. Et je serai prêt à mettre ma main à couper qu'un groupe de ce type, sous les deux prochaines années, va renaître avec certains membres. Autre problème, je l'appellerai le problème Néoxys. Enfin, pas Néoxys en lui-même. C'est plutôt, il est considéré comme le grand méchant de l'histoire. Pourquoi ? Car on a des dires. D'où, en ce moment, une grosse haine envers Néoxys. Peux-tu exprimer réellement ton avis lorsque tu es tout seul, tu te bats contre 10 personnes et que celles-ci ont une plus grande communauté ? Comment te dire que les autres ont très bien préparé leur coup ? Déjà, Léo savait très bien qu'un dramatrache allait faire du bruit. C'est pour cela qu'il en a fait une vidéo, puis une seconde où il réagit aux commentaires de Trash. Car, ça fait des vues. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi Néoxys n'a pas supprimé sur la chaîne Trash la vidéo de Bronol, expliquant son départ ? Car cette vidéo est arrivée première en termes de vues sur les 10 dernières vidéos postées sur la chaîne de Trash. Quand tu regardes que Léo a gagné au total 24 000 abonnés en l'espace de deux jours, alors qu'il galérait à gagner 1000 abonnés toutes les deux semaines. Et rebelote pour Iconoclast qui en a gagné beaucoup plus. Tu te dis qu'il en a largement profité. Et même moi, je le sais, je ne suis qu'un rouage dans toute cette pendule. Je sais que cette vidéo va me faire profiter en termes de vues. Parce que c'est un drama et que le drama, ça fait cliquer. Tout en défonçant un patron que Léo ne pouvait plus blairer. Travail au mérite, méritocratie, ça c'est des conneries messieurs. Tant que tu ne suces pas la bite d'un collectif ou d'un gros youtubeur, tu resteras à ta place. Voilà comment marche YouTube. Et en voilà certains experts. Et pour moi, c'est la fin. J'espère que vous avez très bien compris le drama Trash et son ensemble. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça m'aidera toujours aux référencements. Suivez-moi sur Twitter et sur Insta. Enfin, ça c'est si vous n'avez pas la flemme. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ! Lâche un like, oh oh, abonne-toi, emh emh emh. Enterre tes morts, sus ton père. Ah ! Next abo !